Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Samuel Gingras, analyse conseil et financement au Centre local de développement à Rouen-Aranda. Je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui cette capsule technique qui portera sur la présentation de notre outil d'analyse des ratios. Nous vous remercions de votre intérêt envers nos activités et nous vous souhaitons un bon visionnement. Concernant l'outil d'analyse, il regroupe les ratios présentées dans ma capsule précédente à ce sujet. Vous y retrouverez des aides-mémoires à chaque onglet et des descriptions en commentaire. C'est un instrument qui permet de simplement entrer vos chiffres et d'obtenir les ratios souhaités. Ils vont être calculés de façon automatique. Les espaces dédiés à vos réflexions sont également présents. Ça simplifie la comparaison d'une année à l'autre, puis ça vous laisse des traces. Une version de l'outil est mise à votre disposition en ligne. Pour faciliter la présentation, nous allons prendre l'exemple d'un restaurant fictif ayant démarré en 2018. Vous aurez l'occasion de passer en revue les étapes qui vous permettront d'obtenir les ratios souhaités et d'effectuer vos analyses. Dans un premier temps, commençons par enregistrer le nom de l'entreprise. Ensuite, on peut ajouter la date dans l'onglet en jaune. Comme on est dans l'analyse de l'année 2020-2021, on va prendre la première année d'exploitation, puis 2018-2019. Comme vous voyez, toutes les années vont s'ajouter automatiquement lorsque vous rentrez cette date. C'est le même principe pour tous les onglets à venir. Donc ici, on vient s'ajouter automatiquement avec l'année. Même chose pour le nom. Tournons à l'onglet « Données ». La prochaine étape, c'est d'entrer les chiffres. Donc, au niveau des états des résultats, on va rentrer d'abord le revenu total. Pour cette année, on avait un revenu de 200 000 $. Les marchandises s'élevées à 80 000 $. Les marchandises s'élevées 30 000 $. Les marchandises s'élevées 10 000 $ d'intérêts. 1 500 au niveau de l'impôt. On laisse un bénéfice net de 7 500 $ après impôt. Au niveau du bilan, l'actif à court terme, d'abord, on avait 25 000 $. Ensuite, l'encaisse était à 10 000 $. Pour ce qui est des actifs totaux, à 125 000 $. Passif à court terme, 20 000 $. Puis, les passifs totaux à 120 000 $. Comme vous voyez, c'est assez simple. Il suffit vraiment d'entrer les chiffres dans les cases. Donc, je vais aller un petit peu plus vite ici et puis je vais simplement faire copier-coller pour les autres années qui nous manquent. Les chiffres sont entrés. On peut passer à l'analyse des ratios dans les autres onglets. Comme vous pouvez le constater, chaque onglet possède une explication de ce type de ratio présenté. Également, vous remarquerez que les ratios en tant que tel possèdent également les commentaires. Ceux-ci fourniront de l'information additionnelle pour vous aider lors de vos analyses. Plus bas, vous remarquerez également qu'il y a des dates avec des espaces dédiés à inscrire vos analyses annuelles. Vous pouvez conscrire des explications concernant vos ratios. Par exemple, si votre ratio de fonds de roulement était bas pour une année en lien avec un achat important, vous pourrez ajouter la précision. Rapidement, analysons les deux ratios présentés pour l'entreprise Pizzeria AT. Pour ce faire, je vais me positionner comme si j'étais en 2020-21. En fait, comme si je venais de terminer l'année 2020-21. Concernant le premier ratio, celui de fonds de roulement, je constate que ça améliore avec le temps. Depuis le début de l'entreprise, en 2018, il est super à 1, ce qui est positif. Ensuite, l'entreprise est en mesure de payer ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. Au sujet du ratio de trésorerie, c'est sûr qu'il est plutôt faible en 2018-2019, également en 2019-2020. Encore là, il faut comprendre que l'entreprise est en démarrage. Et puis, en 2020-21, celui-ci passe à 1.14, ce qui est très positif. Maintenant, l'entreprise dispose assez d'argent liquide pour payer ses dettes à court terme. Donc, on voit qu'il y a une évolution dans le temps qui est positive. L'important, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Moi, lorsque j'analyse ces deux ratios-là, je suis capable de dire si l'entreprise est en bonne posture ou en moins bonne posture. Présentement, ce que je remarque, c'est que l'entreprise s'améliore avec le temps et qu'actuellement, pour l'année 2020-21, on peut s'imaginer qu'elle est en mesure de payer ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. Donc, il y aurait une bonne gestion de ses liquidités. Pour l'onglet destiné au ratio de solvabilité, je vais passer assez rapidement parce que le principe est le même que le précédent. En fait, vous avez accès au même type d'information, mais cette fois-ci, c'est entourant la solvabilité. Si on regarde le premier ratio, celui d'endettement, on constate qu'il est à 0.96 en 2018-2019 et puis qu'il tend à avoir une diminution jusqu'à 0.53 pour la dernière période en 2020-21. C'est positif et puis c'est explicable que 2018-2019 soit assez élevé puisque l'entreprise est en démarrage. Donc, le ratio d'endettement, pour moi, est en amélioration constante. Ici, au niveau du ratio de couverture des intérêts avec le bénéfice avant amortissement et impôts, on est à 5, c'est-à-dire que l'entreprise est en mesure de couvrir 5 fois ses charges d'intérêt avec son bénéfice en 2018-2019 et puis il vient s'améliorer jusqu'à 12 en 2020-21. Cette amélioration-là, c'est principalement dû au fait que l'entreprise paie moins de frais d'intérêt d'année en année puisqu'elle rembourse sa dette de 1 et puis également, elle augmente ses revenus et puis son bénéfice net d'année en année. Si on regarde les données, juste ici, vous voyez les intérêts diminuent d'une période à l'autre et également, c'est son bénéfice net aussi, revenu total également. Ici, je viendrais consigner mon analyse pour l'année 2020-21 dans cette case-là. Moi, ce que j'en conclue, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est d'avoir une vision globale. Ce que j'en conclue avec l'analyse de ces deux ratios-là, c'est que l'entreprise est solvable, donc est en mesure de payer ses dépenses et puis ses obligations à long terme. Finalement, concernant l'onglet destiné aux ratios de rentabilité, on garde la même idée que les deux précédents, c'est-à-dire qu'on a accès au même type d'informations, mais maintenant, c'est entourant la rentabilité. Une petite différence par rapport à la capsule sur la présentation des ratios, j'ai ajouté le seuil de rentabilité. En résumé, c'est le niveau de vente que votre entreprise doit avoir pour qu'elle puisse réaliser des profits. Le seuil de rentabilité est atteint lorsque les coûts totaux sont égaux aux revenus totaux. En dessous de ce niveau-là, vous exercez vos activités à perte. Au-dessus de celui-ci, vous réalisez des bénéfices d'exploitation. Rapidement, pour l'analyse des ratios. Ici, le ratio de la marge brute, on est capable de constater qu'il est assez stable. En fait, 60%, 60%, 57%, il diminue un petit peu. Probablement que le coût des matières premières a augmenté en 2020-2021. C'est un petit peu normal. On avait la pandémie dans cette année-là, donc on est capable de comprendre pourquoi. Sinon, au niveau du ratio de la marge bénéficiaire nette, 4% en 2018-2019, 8% en 2019-2020, puis 2021-9%. On voit qu'il y a une amélioration. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir une… ça semble vouloir stagner autour du 8 à 9%. On va pouvoir le constater avec l'analyse des prochaines périodes. Mais ici, c'est bien. En plus, c'est positif pour les premières années d'exploitation. C'est quand même rare. Si on analyse le retour sur investissement, le premier retour, en fait le retour sur actif, le point 6, ensuite le point 16 et puis le point 23. Ici, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'achat supplémentaire d'actifs, puis il y a des prises d'amortissement. Donc, ce que ça fait, c'est que l'actif total vient diminuer parce que les immobilisations, la valeur vient diminuer. Donc, c'est sûr que si en plus de ça, on ajoute qu'on a un meilleur retour… On a une meilleure marge bénéficiaire nette, comme vous l'avez vu, ici, quand on analyse les données. Ici, la marge bénéficiaire augmente et puis les actifs totaux viennent diminuer légèrement. Donc, on est assez stable, 125, 130, mais ici, on tombe à 95 000. Donc, ça vient expliquer pourquoi il y a une variation aussi importante. Sinon, pour le retour sur l'avoir des propriétaires, un point 5, un point 97 et puis un point 64. Ça veut dire que chaque dollar investi rapporte un petit peu moins à chaque année. En fait, c'est un peu normal aussi parce que les propriétaires ne sont pas sortis de dividendes pour les premières années de vie de l'entreprise. Donc, le capital des propriétaires est assez élevé, puis il va en augmentation. Ça, ça fait en sorte que le ratio vient diminuer. Donc, s'il y avait des dividendes versés, on verrait une augmentation à ce niveau-là parce que l'entreprise génère des bénéfices quand même intéressants. Donc, ce n'est pas nécessairement négatif qu'ils soient en diminution. Comme je vous dis, c'est toujours d'avoir une vue d'ensemble, puis il y a des données comme ça qui sont intéressantes à savoir. Si on regarde le seuil de rentabilité, on voit qu'il augmente d'une année à l'autre. Donc, 208 000 à la première année, 239, 267. C'est principalement dû au fait qu'il y a des charges fixes qui augmentent d'une année à l'autre. Donc, ici, dans ce cas-ci, ça coûte un petit peu plus cher. Probablement qu'on verrait 2021-2022 commencerait à se stabiliser pour avoir des charges, par exemple, des charges administratives. En disant à un certain niveau, ça ne coûte pas nécessairement plus cher de comptable ou ça ne vient pas nécessairement coûter plus cher au niveau des bureaux, disons. Donc, on verrait sûrement que le seuil de rentabilité va probablement se stabiliser dans les prochaines années. Comme je vous disais, ici, moi, je viendrais consigner l'analyse de 2020-21 dans cette case-là. Et puis, c'est quand même intéressant. Je vous invite vraiment à les consigner parce que, comme vous avez pu le voir, ici, à première vue, le retour sur la voie des propriétaires n'est pas nécessairement intéressant. Mais quand on est capable de creuser un petit peu plus loin, on vient comprendre que finalement, ce n'est pas si mal que ça, en fait. Donc, l'analyse générale de la rentabilité ici, moi, je dirais que c'est intéressant. Puis, on a une belle rentabilité qui tend à vouloir se tagner un petit peu. Il faudrait avoir plus de détails pour aller plus loin. Mais à première vue, la rentabilité de l'entreprise est intéressante. Dans cette capsule, je vous ai présenté le fonctionnement de l'outil d'analyse des ratios. En fait, on a eu l'occasion de passer l'onglet « Données » servant principalement à inscrire les chiffres qui vous permettront de calculer vos ratios. Ensuite, nous avons survolé les trois onglets dédiés aux ratios. Je fais référence ici à celui de liquidité, de solvabilité et de rentabilité. C'est donc ce qui termine cette capsule technique réalisée par le Centre local de développement Rwanda. Nous vous invitons à suivre sur notre site web et nos médias sociaux pour rester à l'affût de nos prochaines activités. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501